Bon, je crois qu'on vient de découvrir la mystérieuse ville en carton. Ça va, minou ? Comment ça va ? Ces matous ont le sens de la fête, y'a pas de doute. Il faut bien se détendre après une grosse journée de sieste. La vache, je me demande comment ils ont mis ces posters à l'intérieur. Oh, regarde ! C'est une paire de bottines pour chiens et... des ballons ? Cool ! Les deux ont l'air parfaitement assortis. La tenue idéale pour une promenade hivernale. Ça protège ses petites papattes et ça les rend craquants en même temps. Essayons l'autre. On découpe le bout du ballon et on enfile le reste sur ses pattes. Et regarde, après une balade, les chaussures ballons restent tout aussi solides que les bottines. Waouh ! Un donut et une louche. Je me demande à quoi ils servent. Attends, c'est pas un vrai... Si tu peux pas le manger, fais-lui porter. Et ça évitera à ton toutou de se perdre. Et l'autre objet alors ? Évidemment, une belle grosse louche peut tout aussi bien faire l'affaire. Et le mieux dans tout ça, c'est que ton chien pourra aussi t'aider à servir la soupe. On dirait qu'il y a encore plus d'articles que ton animal de compagnie peut porter. Mais cette fois, c'est au tour des chats. Pour faire en sorte que M. Gros Minou soit sain et sauf, les fermetures éclairs, c'est du tonnerre. Maintenant, ton chat peut dévorer ses livres préférés, vu que tu les tiens pour lui. Notre plan B va être porter ce t-shirt comme s'il s'agissait d'une poche. C'est parti ! Maintenant, ton atout a un endroit agréable où se reposer pendant que tu le prépares, ses petits encas. Deux brosses différentes pour ton chat, parce que les chats aussi le valent bien. Ses brosses attrapent et enlèvent même tous les poils en trop. Quelle jolie perruque ! Or, on va ajouter notre touche perso sur cette brosse. Cool ! On dirait bien que tu as fabriqué toi-même un petit griffoir maison. Tu vas adorer que ton chat se fasse sa propre coiffure. Mes quid de tous ses poils. Un tapis de léchage. Oh, j'ai l'impression que pour l'accrocher, c'est un jeu d'enfant. Waouh ! Ça doit aussi rendre l'heure du bain beaucoup moins éprouvante que d'habitude. Le film plastique peut peut-être aussi faire l'affaire. Même si tu l'enroules autour de ta tête. Après, si ça peut empêcher les extraterrestres de lire dans tes pensées. Bon chien ! Ce toutou reste sage pendant son bain et sa séance de manucure. C'est une journée de spa de A à Z. Un collier qui fait de la lumière ? C'est devenu un vrai indispensable de la mode. Ces parties de laser game canin vont être plus amusantes avec ce collier. Et bien sûr, il te sera plus simple de le retrouver dans le noir. Encore une fois, on peut toujours en fabriquer un avec des bâtons cuorescents. Tu peux en ajouter encore et encore. Fais juste attention qu'ils soient assez grands. Et espérons qu'ils tiendront un moment. Et rien qu'avec ça, il est équipé pour une soirée de folie. Ah ! Nos petits compagnons ont passé une journée à se faire bichonner. Alors, continuons. C'est comme si ton chat disposait d'un tas de petites mains. Au petit doigt, entièrement à ton service. Une brosse à dents te permettra d'économiser de la batterie. Mais le plus important, c'est que ton chat soit heureux. Bonne idée ! Pour un chat, une journée à ne rien faire est une journée de perdu. Il a besoin d'avoir ses moments de jeu. Quelle mignonne petite souris ! Et c'est cool car elles existent en toute une palette de couleurs. On aimerait presque que jouer avec des vraies souris soit aussi rigolo. Mais comme chacun sait, le jouet préféré du chat, c'est le carton où il est venu au monde. Surtout quand vous vous mettez tous les deux à jouer avec. Cool ! Voilà que nos amis à quatre pattes se joignent aux réjouissances. Et des mets succulents sont de la partie. Allez mon chien ! Fais marcher ta truffe et trouve-nous ces petits trésors. Ça a l'air amusant, mais la question est... Peut-on faire ce jeu avec une serviette de bain ? On dépose les croquettes sur une serviette, puis on enroule cette dernière, en mode sushi. Ça a l'air de fonctionner tout aussi bien, mais ne va pas jeter ce joujou dans le panier à linge. Bien sûr, après s'être amusé, ton chien a besoin d'un truc pour faire un brin de toilette. Normalement, on ne devrait pas noyer les fleurs en les arrosant. Ce n'est pas sympa. Mais ça, ça a l'air bien plus sympa. On s'est fait une fontaine nous-mêmes. Cool ! Et tu n'en croiras pas tes yeux, mais... Il aime ça ! Mais est-ce qu'une bouteille d'eau peut suffire à étancher la soif de ton chien pendant un moment ? C'est ce qu'on va tester. Tant que le mur la retient, dans tous les cas, ton toutou boira un bon petit coup. Chat alors ! Ces articles ont du chien ! Et merci à nos boules de poils de nous avoir filé un coup de pâte pour cette vidéo. A la prochaine ! Et après, on dit que les chats n'aiment pas l'eau. Il n'y a plus qu'à les cacher. Ni vu, ni connu. Arrivée à bon port. Oh, gousi-gousi ! Je sens que ça va être une super journée. J'ai parlé un peu trop vite. Ce lit mériterait une mise à neuf, en tout cas. On enlève les lattes. On ajoute un panneau de bois sur le côté. Personne n'a la tête qui tourne. Une couche de peinture fraîche. Et tout est arrangé. Il y a trois murs. Voyons ce qu'on peut faire à l'extérieur. Un pochoir à motifs. Commençons à le recouvrir de peinture. Qui a dit qu'on avait besoin d'un pinceau ? En plus, c'est beaucoup plus rapide. On enlève le pochoir. Après réflexion, un pinceau peut servir à ajouter les petits détails. Regarde, une tête de chat. Au cas où tu n'aurais pas deviné à qui ça s'adressait. Hmm, ce trou a l'air raîche. Mais pas comme les chalèmes. Cette chatière l'aidera à rentrer facilement à la maison. Et, grâce à ses brosses à dents, les chats auront tous les jouets à griffer qu'ils veulent. On va faire une visite rapide, d'accord ? Ce tapis en gazon synthétique va plaire au côté chat sauvage de ton compagnon à quatre pattes. Qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre ? Hmm, une vieille boîte à pizza ? En les recouvrant de scotch, on peut fabriquer un petit escalier. Qui mène directement aux toilettes privées de vos chats. J'ai nommé leur nouvelle litière améliorée. Ensuite, qu'est-ce qui pourrait plaire aussi à nos matous ? Prends une corde de lait et enroule-la autour d'un pilier. Attache-la pour que ça tienne et que ça ait de l'allure. Et ton chat aura un nouvel objet contre lequel se faire les griffes. Quoi d'autre ? Peut-être qu'ils aimeront ce pigeon en plastique. Oh, encore mieux ! Prends un tiroir de bureau, mets-y des oreillers, des coussins, quelques jouets, et ton chat a un tout nouveau panier où dormir. Voilà ce qu'on peut accrocher au mur. Ces chats pourront maintenant avoir leur propre télé à eux tous seuls. Ah, il commence à faire chaud ici. Du coup, peut-être que les chats auront soif ? Alors, on peut leur offrir leur propre fontaine. Après tout, on a facilement chaud quand on ne peut pas enlever son manteau de pourrure. Il est toujours judicieux de tester les choses soi-même avant ces chats. Maintenant qu'ils ont de l'eau, ils voudront peut-être aussi quelque chose à grignoter. Et on fait un décor naturel avec de l'herbe à chat. Et il reste plein de place pour un bol rempli de croquettes. Mais laissons toujours de la pâtée au frigo au cas où. Tout est super bien aménagé. On peut y mettre encore quelques jouets. Bon, il ne tombera pas plus bas. De toute façon, je ne sais pas ce qu'il y a au fond. Oh, des bonbons ! Oh, ce bol pourra recouvrir le trou. C'est l'endroit idéal où mettre quelques jouets pour chat. Et si les chats ont un petit creux en jouant, ce gadget est le jouet parfait. Il te suffit d'y mettre de la nourriture. Comme ça, ils auront droit à leur portion lorsqu'ils le feront tourner sur lui-même. Ça les occupera toujours. Hé, je peux t'emprunter cet oreiller ? Maintenant, prends une paire de collants et découple-les. Il faut les placer en forme de X avec quelque chose au milieu. Ramène chacune des deux extrémités et attache-les. C'est à la fois un lit et une balançoire. Essayons-la maintenant. Tu as vu ? Ces sonnettes peuvent leur permettre de faire passer un message. Ils peuvent nous prévenir lorsqu'ils ont soif, faim ou même quand ils ont envie de jouer. C'est un peu trop petit pour leur servir de cache d'escalier. Mais on peut quand même utiliser le socle. Fixe-le au mur et tu auras de vrais escaliers en fin de compte. Salut, tu ne te sers pas de cet énorme seau aussi ? Merci ! Maintenant qu'on l'a nettoyé, on va y découper une ouverture. Hum, que nous faut-il d'autre ? Encore des jouets, pourquoi pas ? Les chats n'ont jamais assez de joujoux. Et on peut les utiliser pour fabriquer autre chose. On les colle avec de la glu chaude au tapis de tout à l'heure. Tu te souviens, le terrier de lapin ? Pose-les dans le fond de notre seau pour en faire un coussin tout doux. Maintenant, on dégaine les outils électriques. On va y percer quelques trous. Une fois qu'on en a fait quelques-uns, on y fait passer un fil. On dirait un motif à damier. Les chats-chats vont être tellement heureux. D'ailleurs, où sont-ils ? Tu ne dois pas te cacher bien loin, toi. Oh, ça me donne une idée. On y met de la colle chaude en appuyant bien dessus et c'est aussi joli qu'un cadre photo. Idéal pour les trousseaux de clé ou les médaillons personnalisés. Ce jouet pour chat est interactif. On va l'ajouter à notre collection. Les chats ont bon goût, il n'y a pas de doute. Ça a l'air sympa, ça. De la nourriture pour chat ? Peut-être qu'on devrait laisser quelques trucs au matou. Oh, c'est un jouet tout simplement. Et on a l'endroit idéal pour le mettre. Il faut reconnaître que c'est un peu petit. Il faut qu'on voit plus grand. Prenons un grand vason vert rempli d'eau. Déverse-y des pierres et des billes. Ajoute-y une plante. Et la touche finale, c'est Mignon Petit Poisson. Anne, ma sœur Anne, tu ne vois rien venir. Enfin, elle ne s'appelle pas Anne et ce n'est pas ma sœur. Une bouteille pleine. On va la remplir et la découper. Tenez le cul de la bouteille et collez-y une sorte de ficelle au milieu. Maintenant, on utilise la ficelle pour réunir les morceaux. Ajoute-y un petit pompon et remplis le tout de croquettes. Ensuite, accroche-le quelque part. Encore des friandises ? Il y en a qui vont être contents. Je le sens bien. Cool ! Un laser à attraper pour nos chats. On va le tester. Soit c'est le laser qui fait ça, soit un soin de la peau lui ferait du bien. C'est dur à attraper ? C'est pile ce qu'il nous fallait. Qu'est-ce que tu as sur la tête ? On dirait un hand spinner. On va le fixer au mur. Ajoutez des autocollants au mur. Ça embellit toujours une pièce, pas vrai ? Ces photos permettront de donner à leur maison un côté plus chaleureux. Encore quelques jouets. On peut dire avec certitude que les chats savent profiter de la vie. On pourrait peut-être rendre cette nappe plus utile. Comment ? En les transformant en rideaux pour notre toute nouvelle tringle féline. Ouais, c'est l'endroit où tous les chats branchés se retrouvent pour jouer. C'est un super endroit pour faire une sieste. Parfait quand on veut faire la grasse mat toute la journée. Mais regardez-moi toutes les choses marrantes à faire ici. On peut manger de l'herbe, marcher sur un sol d'animaux en peluche ou tout simplement se détendre. Il y en a d'autres qui ont l'air de vouloir jouer aussi. Ou peut-être qu'il ne fait que s'étirer. Vous allez adorer tous les aménagements. Et il y a encore bien davantage de coins à explorer. Qui a besoin d'un escalier lorsqu'on a un pilier géant pour se faire les griffes et grimper dessus ? On décompresse, on regarde un peu la télé, on voit un peu. Oh non ! Il a trouvé les chats ! Enfin, quel chat ? Oh ! C'est le coup de foudre ! C'est encore toi qui dois sortir les poubelles, tout comme la semaine dernière. Oh oh ! Les ratons laveurs sont de retour ! Mais c'est pas un raton laveur. C'est un petit chiot tout mignon ! Et regarde ! Pas de collier ! Heureusement que tu as ce sac pour animaux sur toi. Les aquariums ne sont plus faits pour les poissons. Hmm ! Il n'y a pas beaucoup de place pour les pattes, si ? Avec un sac à dos pareil, on dirait qu'il est en route pour la lune. Il est à peine sorti du sac et il a déjà les pattes pleines de boue. Oh ! C'est vrai ! Tu l'as trouvé dans la poubelle. Eh bien, un bon bain devrait tout arranger. Mais les chiens ne se nettoient pas tout seuls avec la lampe ? Ah non, ça c'est les chats. Trop chou ! Une brosse à chien ! Et il y a même un petit compartiment pour mettre le savon. Coti, prota ! Je crois que c'est ça le genre de bain qu'un chien préfère. Un bain sans la moindre goutte d'eau. Mais ça marche ! Et c'est pas si mal ! Sinon, il se serait secoué en éclaboussant partout et on n'aurait pas eu ce petit moment de tendresse. Waouh ! Il doit avoir le poil qui brille comme un diamant sur ce canapé. Et voilà qu'il a sa propre garde-robe en plus. Hum ! Un peu grand, mais peut-être qu'il grossira plus tard. Oh ! Waouh ! Regardez-moi ces griffes. Une manucure canine et que ça saute ! Ok, j'ai déjà vu des ongles verts, mais c'était juste du vernis. Pourquoi s'arrêter aux griffes ? On va s'occuper des poils aussi. Bien sûr, le plus important dans une routine beauté, canine ou pas, c'est d'être toujours propre. Et que ça mousse, moussaillon ! Cela dit, une journée bien-être ne sera jamais parfaite à 100% sans un masque de visage, n'importe lequel. Hum, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre pour cette petite journée cocooning ? Bonne idée, un brossage ! Avec une fausse langue ? Je repose la question, est-ce que se laver avec la langue est un truc de chien, de chat ou d'humain ? Au moins, ça a l'air facile à nettoyer. Ah, on passe au massage. Et regardez, on a aussi un gadget pour ça. D'abord, un bon massage de cou et on descend doucement le long du dos. Je me demande si ça marche sur les humains. Eh bien, je crois que oui, après tout. À condition de demander avant de l'utiliser, certainement. C'est l'heure du dîner. Ça tombe bien, ça doit faire une heure entière que je n'ai pas mangé. Hum, une bonne salade. Et pour tout tout ? Hum, juste des croquettes. Et lui-même n'a pas l'air de s'enlécher les babines. Peut-être que ce n'est qu'une question de présentation ? On va découper le patron. C'est comme du coloriage. Et on veut qu'il y ait des rebords. Donc, on met du scotch. Voilà, tout prend joliment forme. Mais bon, il ne s'agirait pas de se retrouver avec quelque chose qui ressemble à du carton. De la peinture dorée masque n'importe quelle imperfection. Et c'est pareil pour cet assortiment de faux bijoux. Par contre, n'écrivez pas faux à l'écran. Merci. Et tout ça, rien que pour y mettre la gamelle de monsieur. Tiens, d'ailleurs, après le contenant, on pourrait aussi présenter mieux le contenu. Non ? Super. Bon chien, regarde comme il se régale. Il ne reste même pas une miette. Je crois que ce qu'on dit est vrai. On récolte ce qu'on sème. Je me demande bien si ce chien connaît le mythe de la poule aux odeurs. Ils sont peut-être de la même famille. Qu'en penses-tu ? Ça, ça va dans le tiroir. Oh, qu'est-ce que c'est ? On dirait un collier. C'est tout à fait ce dont notre compère à quatre pattes a besoin. Mais lui faudrait un petit plus. C'est cool de mettre des paillettes dans sa vie, c'est sûr, mais on veut un collier personnalisé et rien de tel qu'une photo de son maître pour ça. Pour l'instant, tout roule, littéralement. Il va être canon avec son nouveau collier. Et ça, c'est le prétexte idéal pour faire un selfie. Fais-nous un beau sourire. Montre-nous les dents, mais pas dans le sens que l'on croit. Quelqu'un a d'autres idées photos ? On va fabriquer un cadre photo sympa. Alors choisissons un thème. Ah oui, ce qui fait le bonheur de tous, l'argent. Mais on garde nos vraies pièces au chaud, bien sûr. Quoique visiblement, son maître pourrait certainement se le permettre. Il va être tellement beau sur son portrait. Il nage dans le fric, exactement comme Fixou. Après avoir été bien chouchouté, notre toutou peut enfin se détendre un peu. Au lieu de lui prendre la balle comme ça, tu ferais mieux de lui lancer et lui demander de te la rapporter. Oh, waouh ! Un os en or ! En plaqué or, j'espère. Sinon, il pourrait se casser une dent. Visiblement, il a assez joué pour aujourd'hui. C'est l'heure de se préparer à aller au lit. À moins que... ce ne soit l'heure d'un nouveau bricolage. Avec ce moule, on peut créer plein de petits objets de taille et de couleurs différentes. En les rassemblant, on peut fabriquer un joli mobile. Comme ceux au-dessus des lits de bébés. Waouh ! Je pensais qu'il faudrait lui lire une histoire ou deux pour l'endormir. Allez, on coupe et on passe au tournage en plein jour. C'est le moment de se dégoter une tenue sympa. Et pas de panique, ce n'est pas parce que les chiens ne portent pas de vêtements d'habitude qu'ils ne peuvent pas avoir d'accessoires. Oh, c'est adorable. Il n'a pas tellement l'air d'être un chien à chapeau. Qu'est-ce qu'il pourrait aimer d'autre ? Des sweets, peut-être ? Bon, les boutons de couleur ont parlé pour lui. Oh, mais il a clairement l'air d'aimer le rouge. Et il a l'air d'accord, on dirait. Avec des chaînes et des lunettes de soleil, il ferait aboyer Snoop Dogg de jalousie. Alors, quelles autres tenues notre toutou aimerait-il essayer ? Un smoking blanc ? Est-ce qu'il a la tête de James Bond, à votre avis ? Peut-être qu'une autre couleur ferait l'affaire. Oh, il a l'air de préférer les costumes noirs plus classiques. et il va de soi que ça lui va comme un gant. Oh, il est juste trop mignon. Et regardez-moi ses grands yeux. C'est parti pour une nouvelle journée à s'amuser avec ton compagnon à quatre pattes. Quoi de mieux qu'un gentil toutou ? Facile, deux gentils toutous. Et celui-là est tellement gros qu'on n'a qu'une envie, c'est de le câliner comme une peluche. Et bientôt, il va y avoir toute une fortée de petits toutous. En attendant, notre jeune marié voudrait quelques croquettes. Et peut-être un steak ou deux. Waouh, c'était d'enfer ! Pardon, waouh, c'était d'enfer. Bon, j'avoue, je suis parti un peu loin là. Allez, et à la prochaine ! Oh, quel adorable petit chiot ! Et il se gonfle tellement vite, pas vrai ? Quoi qu'il en soit, un peu de fourrure ne lui ferait pas de mal. maintenant, c'est un vrai chien. Merci, fait bleu. Et elle a une surprise. D'autres chiots sont en route. Heureusement qu'elle a fait une école vétérinaire. car c'est l'heure car c'est l'heure de l'échographie. Oh, regarde, elle attend des triplés. Ça veut dire que tu vas manger pour quatre maintenant ? Eh bien, c'est la preuve que j'ai raison. Heureusement qu'on a notre ramasse crotte super pratique. regarde-moi ce visage. Il est si heureux d'aider. Oh, moi très rassasié. Mais moi, toujours pouvoir manger plus. Les propriétaires de chiot doivent eux aussi garder leur force. Et si elle peut aussi recevoir une friandise, elle ne se plaindra pas. Par contre, tu deviens un peu sale. Ne t'inquiète pas, c'est où la hoop va t'aider. Bien sûr, il faut un peu d'eau, c'est une question de bon sens. On va te sécher. Juste à temps pour un petit changement de costume. Parfois, on a juste besoin d'une petite pause danse improvisée. Cela dit, on aurait pu se passer de tous ses poils. Ce durian devrait t'aider. Coupe-le en deux. Applique de la colle chaude et colle-le au mur. Maintenant, tu as un grattoir de fortune. Ça gardera tous ses poils au même endroit. Bien sûr, elle veut que les chiots aient un peu de fourrure. Oh non, tu ne l'as même pas trop arrosé. C'est simple, cette petite a besoin d'un jardin secret rien qu'à elle. Ajoutons des friandises qu'elle appréciera. On devrait peut-être s'assurer qu'ils entrent dans le trou. Allez, ma puce, il est temps de chercher ce trésor enfoui. Tu devrais peut-être essayer de la tailler. Oh oh, quelqu'un a marché sur de la peinture. Ces empreintes de pâte sont quand même très jolies. Découpe-les et fais-les rétrécir au four. C'est ça, avoir la taille d'un chiot. Ils serviront de fleurons à ton collier. Oh, les moutons sont de visite ? Une seconde. Non, quelqu'un fait ses dents. Ne t'inquiète pas, on te donnera quelque chose à mâcher. rembours des collants. Et je parle au pluriel. Agraffe-les ensuite ensemble. Voilà qui devrait nous donner un coup de main. Tu sais, il y a toujours du temps pour une manucure. Et maintenant, tu as le meilleur siège de la maison. un hot dog. C'est une bien grosse saucisse, tu sais. Il n'y a pas que le pain qui peut servir de bol à soupe. Et puis, elle préfère qu'on soit en ramen qu'on tient plus de viande. Il y en a pour tous les goûts. Ok, on devrait vraiment commencer à nettoyer ce coin plus souvent. Ou au moins, mieux suivre nos balles de tennis. Avec un petit coup d'aiguille, on peut les maintenir sur une corde. En fait, ça marche avec beaucoup de choses. Accroche-les, c'est comme une fête dans un cube. Bien sûr, toutes les bonnes fêtes ont besoin de casse-croûte. Et maintenant, place à l'inauguration. On dirait une salle de jeu pour chiots. Le plat de résistance. La balle de tennis. Elle va bien dormir cette nuit. Petite fofolle, c'est pour boire, en quelque sorte. Heureusement qu'il existe une version mini. Appuie sur le bouton et remplis-le. Bois un coup et quand tu auras fini, ça te dirait un petit pécu. C'est une façon de procéder. Cela dit, on devra quand même la couper en plusieurs tranches. C'est le moment d'en extraire les bonnes choses. Mais d'abord, nous aurons besoin de l'écorce. en ajoutant des yeux et des oreilles, on a un chiot. Quant à la chair, sortons l'emporte-pièce. On va créer des formes amusantes. Avec tous ces animaux, on a notre propre zoo. maintenant, un pour moi, un pour toi. C'est l'heure du selfie. Bon, ça n'ira pas sur le frigo. Ne t'inquiète pas, tu auras juste besoin d'un carton facile à manipuler. Il est temps de mettre ces cours d'art plastique au travail. Tout ce verre ne peut signifier qu'une chose. C'est un dinosaure. Enfin, presque. Il lui manque une tête. On a ce qu'il faut. Parfait. Tu peux incarner tout ce que tu veux. La seule limite, c'est ton imagination. Les chiots ont parfois besoin d'aide pour communiquer. Pour ça, il suffit de quelques boutons. désormais, ton chien peut t'exprimer ses besoins. Que ce soit pour jouer ou pour boire ou même pour un peu de chouchoutage. Après tout, ce n'est pas facile d'être aussi mignon tout le temps. l'heure du massage a sonné ou, comme elle l'appelle, une gratouille sur le ventre. Je suppose que ta photo a besoin d'un nouveau cadre. Ou encore mieux, prenons un porte-document. Tu peux enfin ajouter un contour à vos photos. Comme si vous étiez dans votre propre dessin animé. Hum, c'est une idée. Nous aurons juste besoin d'un projecteur. Mets du ruban adhésif, place la lumière et profite du spectacle. C'est exactement ce dont le mur a besoin. Va chercher de la peinture et montre-nous tes compétences en traçage. Une tétine ? Ça me donne une idée. Ajoute une découpe et on pourra y insérer un snack Scooby. Ajoutons une décoration tant qu'on y est. Oh, maintenant, elle nous donne un sourire. Suis-je le seul à avoir la tête qui tourne ? Oh, c'est le jour de la lessive. Je suppose que ce jean ne pouvait être nettoyé qu'à sec. Au moins, on connaît quelqu'un à qui ça ira. Quelque chose me dit que ça arrive souvent le jour de la lessive. Enfin, maintenant, elles font la paire. Vous savez, vous devriez vraiment y aller les uns après les autres. N'oublie pas que son audition pour une pub de croquettes est dans une heure. Alors, quand est-ce que les chiots vont naître ? Oufissime ! À la prochaine !